bonjour tout le monde ça tombe bien que vous veniez parce que je fais quelque chose d'indispensable dans ma cuisine c'est du beurre non ah oui ça y en a du beurre il y en a quatre plaquettes comme ça c'est pour faire du gui voilà gh2e le gui est un beurre clarifié indien j'ai appris ça lors d'un séjour en cure ayurvédique qui est super sympa d'ailleurs et je l'utilise en fin de compte pour toute ma cuisine pourquoi parce qu'en fin de compte vous allez voir qu'en fondant il va avoir la partie grasse solide qui va séparer de la partie grasse liquide et on va enlever en fin de compte toutes les mauvaises toxines ça fait que ce beurre en fin de compte en cholestérol est moins gras que le vrai beurre c'est à dire qu'à peu près c'est 8 mg de cholestérol pour 30 de beurre voyez quand même une sacrée différence et en plus et en plus qui est intéressant c'est qu'il ne brûle pas donc vous allez pouvoir le mettre dans une poêle faire sauter vos pommes de terre ou votre poisson ou votre viande il ne brûlera pas donc ça c'est une bonne chose pour le dit pour le dit j'utilise quatre plaquettes de beurre de 250 grammes bio surtout tant qu'à faire voilà et doux aussi donc c'est tout simple et tout bête vous mettez les quatre plaquettes de beurre dans une casserole et ensuite on va direction la plaque il va fondre et on va le laisser comme ça une fois fondu 20 minutes ça va donner une petite saveur noisette qui va être très agréable durant 20 minutes a bien fondu il s'est même séparé si vous voyez le petit lait là du jaune je vous penche un petit peu voilà regardez le jaune bien clair avec le petit lait tout le petit lait c'est de la mauvaise graisse donc ça on va l'enlever acheter une petite passoire à café pas cher voilà c'est vraiment la meilleure solution et je verse dans la passoire voyez ça c'est vraiment une mauvaise beurre c'est pour ça que le taux de cholestérol va diminuer vous voyez tout ce petit lait c'est pas bon ça c'est ça qu'il faut enlever voilà ce beurre il se met pas au frigo il se garde minimum six mois dehors il va solidifier un petit peu donc ça c'est pratique je verse ça dedans en en mettant partout bravo sophie donc ça on ferme on va laisser à l'extérieur et quand je vais en avoir besoin alors quand est ce que je vais en avoir besoin à chaque fois que je vais cuire des produits par exemple des pommes de terre on va faire une recette bientôt vous allez voir des pommes de terre croustillantes avec le gui des eaux au plat le poulet des gâteaux même vous pouvez utiliser au lieu d'utiliser du beurre vous utilisez du gui et bye 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 et puis moi je continue alors à d'autres recettes et n'oubliez pas si je peux vous pouvez